Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex, matières premières et bitcoin et donc suite à la cassure ici de la moyenne mobile 20 exponentielle et bien on peut constater la fragilisation donc de cette dynamique haussière nous avions qui plus est une zone ici horizontale de résistance intermédiaire à 1.1285 qui est en train d'être testée comme on peut le voir là sur les bougies actuelles cette zone ici de résistance intermédiaire a été testée à de multiples reprises si on venait à passer sous ce niveau et bien on viendrait certainement déclencher un test direct ici de la zone oblique qui définit la tendance court terme actuelle mais ce n'est que sous la zone des 1.1252 qu'on pourrait reprendre une dynamique baissière qui pourrait nous ramener ici sur cette zone de point bas significatif à 1.1180 sur l'or nous avons une confirmation de la dynamique baissière qui est en place notamment depuis la rupture ici des 1.298.50 nous avions ici une zone intermédiaire qui faisait obstacle à une possible poursuite du mouvement baissier à 1.281 dollars l'once cette zone a été cassée aujourd'hui on a même eu une accélération donc suite à cette cassure actuellement donc les cours évoluent sur des niveaux proches des 1.275 dollars l'once et donc l'objectif se situe sur un possible retour sur la zone des 1.264 dollars l'once très proche de la résistance oblique qui définit la tendance court terme actuelle telle que nous pouvons le voir ici sur ce graphe et puis sur le WTI suite à la rupture ici des 60.32 dollars le baril nous avons marqué ici un point haut sur la résistance des 64.70 depuis les cours oscillent ici entre cette zone de point haut et le retracement de Fibonacci ici à 23.6% qui se situe à 63.24 mais il semblerait qu'une dynamique haussière à très court terme soit en train de se mettre en place en cas de rupture haussière ici des 64.70 le WTI pourrait continuer ici sur ce mouvement haussier en revenant sur la zone des 66 dollars le baril et enfin sur le bitcoin suite au mouvement qui a ramené la monnaie virtuelle ici sur la zone des 5000 dollars et bien nous sommes dans une phase de stabilisation avec des contacts répétés ici sur la zone des 4980 dollars qui agit comme une zone de support toutefois tant que les cours ne repassent pas ici au delà de cette zone de résistance qui a malgré tout ici été testé d'une manière assez agressive des 5350 dollars et bien la monnaie virtuelle se situe toujours dans une phase de consolidation horizontale de tendance court terme une rupture baissière des 4980 commencerait à invalider ici l'impulsion haussière qui avait eu lieu au début de ce mois d'avril voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex matières premières et bitcoin passez une bonne soirée de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toutefois Sous-titrage ST' 501